Vous les voyez au boulot, là. C'est quoi ? Ce sont des blogueurs, ce sont des spécialistes du digital. Nous en avons une ici aussi, c'est Laura Duweb. Vous êtes intéressé à ce festival-là parce que ça fait pas mal d'années déjà que l'on peut dire qu'il est en version digitale maintenant. Il est présent sur tous les réseaux sociaux. Mais plus que jamais, même le festival de Cannes a ses réseaux sociaux officiels. Le compte qui est le plus actif, c'est Instagram. Le réseau qui fonctionne le plus, c'est Instagram. Tout le monde y participe, les personnalités, les anonymes. Même si vous n'êtes pas à Cannes, vous pouvez avoir l'impression d'y être, de vivre les films, de vivre les soirées, de vivre la montée des marches. C'est 24-24. Mais c'est non-stop. Donc, qu'en pense le président du festival ? Est-ce qu'il est pour ou contre justement les selfies, le Cannes 2.0 ? Nous sommes allés le rencontrer à Cannes. Est-ce qu'on peut dire que ce 69e festival de Cannes est un festival 2.0 ? Le 69e festival est totalement au milieu et même au début des réseaux sociaux. Notre objectif, c'est que dès la fin, le 22 août soir, de ce 69e festival, à la fois nos adresses, nos différents sites resteront vivants, dialogants, imageants tout au long de l'année jusqu'au 70e. On est évidemment présents sur tous les réseaux sociaux. Sur le plan de l'image, on privilégie volontiers Instagram parce qu'il y a la qualité des clichés. Et on est au milieu d'une mer de clichés qui est très souvent de bonne qualité. Évidemment, on dialogue sur Facebook parce qu'il y a le dialogue permanent au-delà des images. Et Twitter reste quand même extrêmement bon pour les cinéphiles parce qu'il y a énormément d'échanges d'informations et de références, de liens que souvent les fous de cinéma à travers le monde offrent aux autres twittos. Kristen Stewart, c'est magnifique parce qu'il y a à la fois son site qui offre beaucoup de choses. Elle est d'une photogénie absolument dingue, mais il y a plein de sites de fans, tellement elle en a à travers le monde, qui sans arrêt, sans arrêt, balancent des photos non officielles, mais qu'elle offre volontiers elle-même. Et puis il y a quelqu'un que je trouve extrêmement classieuse, c'est Jessica Chastain, qui a un compte qui n'est pas un flot permanent, mais qui offre toujours, sur le plan professionnel, sur ses voyages, sur sa présence à Cannes ces jours derniers. Il y a quelque chose qui est toujours élégant, où elle nous offre, si j'ose dire, son meilleur profil. Quand on a 69 ans, ça veut dire qu'on est passé à travers toutes les modes et toutes les technologies. Et le Festival de Cannes, qui est sans doute la marque française la plus résonante culturellement et cinématographiquement dans le monde, elle se doit d'être au milieu de tout ça. Et moi qui ne suis pas tout jeune, qui ai à peu près l'âge du Festival, quand j'étais gamin, j'achetais les journaux de cinéma du monde entier, à commencer par les Français. Donc aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, il faut y être à fond. Voilà l'information qu'il faut retenir de ce que disait Pierre Descure, c'est que le Festival va exister toute l'année, il existe toute l'année maintenant, en dehors de la quinzaine de la compétition. Ils vont continuer à faire vivre tout ça toute l'année sur leurs réseaux sociaux et on va suivre ça.